Salut les goûnes, salut les gamins à tous les autres supporters de votre club, supporters Rennes et bienvenue à vous. Je tiens juste à dire que je n'ai pas fait la vidéo où on n'a pas du contenant parce que j'étais vraiment très 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 malade. Je pense que j'ai acheté une grosse grosse grippe. Là ça va un peu mieux, je ne sais pas si vous entendez à ma voix que j'ai encore quelques petits problèmes. Mais ça passe et j'espère que ça va vite se terminer. Mais là je me sentais un petit peu mieux au niveau de la voix. Donc je vais faire une petite vidéo sur Rennes. Une très très belle victoire franchement, une deuxième mi-temps. Mais franchement il n'y a quasiment rien à dire sur la deuxième mi-temps. C'est vraiment, on a détruit Rennes. Je ne sais pas si cette saison en championnat, une équipe a autant détruit Rennes sur une mi-temps. Ils n'ont juste pas touché terre. À part une occasion quand on s'est un petit peu relâché sur la fin du match avec un tir de Bourijo. Sinon on les a vraiment détruit en deuxième mi-temps. Ils ont juste un petit peu joué en première mi-temps. Mais franchement c'est vraiment un match un peu référence. Dommage qu'il arrive très très tard dans la saison. Mais ça pourrait peut-être relancer une dynamique. Après on sait que Lyon, dès qu'on dit une dynamique qui se lance, on se fort au match suivant. C'est nos habitudes. Donc je vais essayer un petit peu de vous donner un petit peu mon avis sur le match, etc. Et j'attendrai vos messages dans les commentaires. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et bien sûr comme je viens de vous le dire, à commenter. Voilà, tout ça c'est gratuit. Donc vraiment n'hésitez pas les gars. Pour commencer la vidéo, on va parler un petit peu du film du match. Le match, comme d'habitude, depuis quelques semaines, Lyon commence toujours hyper mal ses entames de match. Et là on a fait une petite boulette avec Barcola. Donc Goury, en fameux Lyonnais de, pas de naissance je vais dire, mais de formation. Et bien à chaque fois nous la met. C'est pas méchant ce que je dis, mais il nous met toujours un but. Le match allait nous a mis un but. Je me demande si il nous avait pas mis un but aussi quand il jouait à Nice. A chaque fois il nous en met un de toute façon. Comme ça il a été mis d'entrée de jeu et après Goury a été éteint totalement. Au moins il a mis son but. Après voilà, il n'a plus rien fait. Ensuite, entre la 25ème et la 30ème minute, j'ai senti vraiment que Lyon montait en puissance. Le milieu de terrain commençait un peu à monter. Tolisso vraiment touchait énormément énormément de ballons. Et après, dès cette montée un petit peu au milieu de la 1ème mi-temps, Rennes a vraiment eu beaucoup de mal à reprendre le jeu en main. Et Lyon a commencé vraiment à prendre la place sur le terrain et à commencer à bien s'entendre au niveau des jeux de passe, etc. J'ai bien aimé aussi le jeu long de Tolisso, pied gauche, que ce soit pied gauche, pied droit. C'est vraiment très 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 intéressant. Et au 2ème mi-temps, on a vu que le discours de Laurent Blanc a motivé les troupes. Il leur a dit clairement que c'était très très mauvais en 1ème mi-temps. Au 2ème mi-temps, il s'est revenu avec de nouvelles intentions. Ça se sentit directement dès le départ avec les premières occasions. Et après, il y a eu... En plus, ça vient de 2 corners les 2 buts. Donc ça, vraiment, ça prouve qu'ils ont quand même un peu travaillé parce que ça fait vraiment très 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 longtemps qu'on a remarqué sur corner. Et là, 2 fois, on l'a joué à 2 ou 3. Et ça a fonctionné. Le but de Tolisso, vraiment, ça fait vraiment énormément énormément de bien. Une frappe de loin, ça fait vraiment plaisir. Ça nous fait un petit peu remémorer les buts qu'il m'était il y a 6, 7, 8 ans. Ça fait vraiment très 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 plaisir. Pour moi, Tolisso, homme du match. On va y revenir pour les up et les flops. Ensuite, 8 minutes plus tard, c'est une paire de balles de Cherki, je crois, dans la surface adverse. Le penant fait une frappe dévissée. Ça vient sur la cassette qui n'est pas hors-jeu. Heureusement. J'ai croisé les doigts de fou pour que ce soit pas hors-jeu. Je pense que beaucoup de Lyonais aussi l'ont fait pour pas que ce soit validé en tant qu'hors-jeu. Et il a été validé, ce but. Donc, c'est cool. Pour une fois que la VAR nous aide, c'est cool. Donc, on passe à 2-1. Et ensuite, Barcola sur un dégagement de Lopez, bien aidé par la casette. Cherki part au but, il fait le taf. Élimine Théâtre avec un petit pont. Enfin, une passe. Le ballon passe entre les jambes de Théâtre. Barcola la pousse au fond. Et vraiment, après, ça nous met vraiment à l'abri. Donc, j'ai compris le fait de voir Laurent Blanc ne pas faire de changement. J'ai compris ça. J'étais totalement d'accord avec lui. Mais je serais quand même aimé qu'il fasse un ou deux changements vers la 80-85ème. Voilà. Pour quand même m'apporter un petit peu de 109. Mais honnêtement, ça m'a pas du tout dérangé. Et j'ai compris pourquoi il l'a fait. Parce que les joueurs se sentaient à l'aise. Et je comprends le fait de ne pas vouloir mettre un joueur qui allait peut-être mettre du temps à rentrer dans le match. Et honnêtement, je comprends pourquoi il a fait ça sur ce match-là. Où les joueurs étaient tous concernés. Les 11 étaient vraiment bien concernés. Et honnêtement, je comprends bien le choix de Laurent Blanc. Ensuite, pour les tops et les flops. Top numéro 1, Tolisso. Top numéro 2, Barcola pour moi je pense quand même. Et le top numéro 3, j'hésite entre la casette Cherki et Kumbedi. Parce que Cherki, il a quand même été pas mal. Kumbedi, je l'aime vraiment bien. Mais je vais quand même mettre la casette. Mais Kumbedi me plaît vraiment. C'est vraiment un joueur que j'adore. Donc voilà mes tops. Tolisso, Barcola, la casette. Mes flops. Je mettrais quand même Kakré un petit peu en dessous. Et je mettrais Djomandé. Même si je les trouvais bons. Des fois, je les trouvais un peu moyens. Mais c'est vraiment les deux seuls que je mets. Parce que les autres, je trouve qu'ils ont été à la hauteur. Donc je mettrais que deux flops sur ce match. Et trois tops. Ceux trois tops, je ne vais pas mettre non plus 50 tops. Donc voilà pour mes choix López. J'ai bien aimé Luqueba aussi. Talia Fico. J'ai aimé sa combativité. Le Penant qui est monté en puissance tout au long du match. C'est un petit peu un des seuls que j'ai trouvé un peu mitigé, on va dire. Vraiment très très mitigé. Et c'est ça qui m'a un petit peu énervé. Le Penant qui fait énormément de matchs qu'il est comme ça. Il est vraiment très très mitigé. J'aimerais vraiment qu'il passe la seconde. Donc voilà au niveau du match. Et j'ai bien aimé Cherki. Il faut le dire. Cherki, c'est dommage qu'il n'a pas été comme ça contre Nantes. Sinon on aurait été en finale. Parce qu'il a vraiment fait du bien. Donc voilà les gars pour cette vidéo. Évidemment, les commentaires, votre avis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Mais c'est sûr aussi à partager. J'attends votre avis dans les commentaires. Ciao les guns !